Musique Aujourd'hui c'était l'occasion de lancer le projet de renforcement des compétences en matière de digital lancé en partenariat entre le ministère de la réforme d'administration et de la fonction publique et l'ambassade de Belgique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention spécifique signée le 16 novembre 2018 entre le ministère et l'ambassade de la Belgique. Comme vous le savez, la transformation digitale revêt actuellement une grande importance. Dans ce sens, le ministère de la réforme d'administration et de la fonction publique a lancé un ensemble de mesures pour promouvoir l'ancrage des technologies de la formation dans l'administration publique, citant des projets d'envergure comme le projet de loi qui régit l'administration numérique qui est en phase de validation et aussi le plan de transformation numérique avec un ensemble d'autres mesures comme la plateforme des réclamations ou le système d'information des ressources humaines. Par rapport au projet de renforcement des compétences avec l'ambassade de Belgique, avec le royaume de Belgique, on va bientôt réunir le comité de pilotage pour se concerter avec les différents départements bénéficiaires pour élaborer les plans de formation et les modules de formation pour lancer le plus tôt possible la formation en matière de digital auprès des différents départements ministériels. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de procéder avec son excellence M. le ministre Benabdelkader, ministre délégué à Simplification administrative et la digitalisation, nous venons de lancer officiellement, je dirais, un projet que nous avons déjà évidemment signé et approuvé il y a déjà quelques temps, l'année passée. Et c'est un projet qui vise, par un partenariat entre la coopération belge et le ministère de la digitalisation et de la simplification administrative, à étendre et former un maximum de personnel dans des administrations qui, dans un premier temps, sont des administrations pilotes, il y a à peu près 13 départements qui sont concernés, pour aller vers un système optimal d'échange d'informations digitalisées entre ces départements et vers les administrés. Donc c'est un très grand travail, c'est-à-dire que vous remplacez progressivement un système qui est un système de procédure traditionnelle papier avec l'administré par un système de procédure digitalisée qui, normalement, doit être plus rapide, doit plus vite répondre aux demandes des citoyens et des entreprises et, in fine, doit permettre d'optimaliser les services d'administration aux administrés. Ne t'invite pas de abonner à la chaîne et de activité le japonais pour vous aider à la vidéo de cette vidéo.